Bonjour à toutes et à tous, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la question de l'exode urbain comparé à l'exode rural. Donc, l'intitulé, c'était « Mythe ou réalité d'un renversement spatial ? » Et donc, comme l'indiquait Flora précédemment, c'était un sujet dont on a beaucoup entendu parler, je dirais, dans le contexte pandémique, suite au Covid-19, donc en 2020, 2021, voire éventuellement 2022, de se demander si la crise, qui est une crise conjoncturelle, momentanée, allait avoir des conséquences socio-spatiales dans la répartition, la distribution des populations dans l'espace. Et donc, même en allant un peu plus loin, en disant qu'il est possible qu'il y ait même un exode urbain. Et donc, le terme d'exode urbain pourrait être considéré comme un peu l'inverse de l'exode rural, donc d'où l'intitulé « Renversement spatial ». Ce qui nous pose évidemment de nombreux problèmes, de savoir, un, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça s'observe ? Est-ce qu'on peut l'objectiver de manière un peu claire ? Et deuxièmement, quels sont les outils dont on peut disposer, je dirais à chaud, donc sans avoir un recul temporel important, pour pouvoir identifier ces flux résidentiels. Donc, dans la présentation qui va être faite, je vais quand même pas mal m'aposantir sur la question des sources, des outils, des données dont on a besoin, enfin qui sont mobilisables, potentiellement mobilisables, pour pouvoir traiter de la question et puis y répondre, entre guillemets à chaud, de la manière la plus objective possible. Alors, pour partir, il y aura une partie qui sera une comparaison avec l'exode rural, qui remonte au début du XIXe siècle. Voilà. Donc, alors, j'ai mis les flux résidentiels révélateurs de l'inégale attractivité des territoires. Donc, pour faire le lien avec ce qui avait été indiqué tout à l'heure en introduction, ce qu'on a observé, donc en 2021, c'est que ce thème de l'exode urbain, c'est-à-dire moindre attraction exercée par les villes, surtout les grandes métropoles, et plus forte attraction exercée par les… Alors, j'ai mis espaces de faible densité, ça peut être des espaces ruraux, éventuellement, mais ça peut être des petites villes ou des villes moyennes, et donc, qui auraient pu contribuer à engendrer une inversion de ces flux. Alors, je donne ici un exemple, alors c'est évidemment non exhaustif, d'un certain nombre de journaux qui, en 2021, ont utilisé ce thème de l'exode urbain. Le Monde, exode des Parisiens vers les villes moyennes, février 2021, l'Humanité, mai 2021, après le Covid, vers un exode urbain, point d'interrogation. Donc, heureusement, il met point d'interrogation, parce que ça reste à confirmer. Le point de février 2021, l'exode urbain ne fait que commencer. Le Figaro d'octobre 2021, exode urbain, ces citadins heureux, loin des grandes villes. Bon, etc., etc., j'aurais pu en trouver beaucoup d'autres. Et donc, je dirais, la presse régionale, la presse nationale, c'était fait l'écho. Alors, ça peut être en France, mais ça peut être aussi dans d'autres contextes, d'un tropisme d'espaces de faible densité, compte tenu des difficultés que rencontraient les villes. Voilà, et donc, en fait, c'est un peu cette question dont je vais essayer de débattre. Alors, je la pose ici, on y reviendra par la suite de manière un peu plus détaillée. Donc, pour faire le retour sur la question de l'exode rural, les mutations économiques, sociales, alors, depuis la révolution industrielle, ont amorcé un système, parce que quand on parle de flux migratoires, c'est toujours, ça lie un territoire à un autre territoire, ce sont des déplacements d'individus. Et donc, on a observé, alors, on va voir des chiffres après, puisque là, on dispose de données, qui permettent de voir comment il y a eu attraction croissante des villes, en début faible, puis plus fort, puis très fort, et puis atteignant une sorte de palier à un certain moment, on verra ça de manière un peu plus détaillée, donc ce qu'on a appelé l'exode rural, et donc, évidemment, qui n'est pas une spécificité française, qu'on a dans tous les pays qui ont connu la révolution industrielle, et qui est aujourd'hui connue globalement. C'est-à-dire, depuis 2007, on dit qu'il y a 50% de la population mondiale qui vit dans les villes. En 2014, on a dit 54-56%, et aujourd'hui, on est probablement à pas loin de 60%. Bon, donc, le phénomène, il n'est plus limité uniquement aux pays industriellement développés, ou précocement développés, mais il est devenu général. Dans le cas de la France, c'est un pays qui est longtemps resté un pays rural, et donc, c'est assez intéressant, d'ailleurs, de comparer avec d'autres pays européens, des pays voisins, qui peuvent présenter quelques similitudes, et donc, il y a eu un décalage, en fait, entre ce qu'a vécu la France et ce qu'ont vécu d'autres pays, et l'exode rural va être très fort après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une graduation dans mes couleurs. On passe du vert foncé à un vert un peu moyen, et après, un jaune, pour montrer qu'il y a ensuite d'autres phénomènes qui vont apparaître. Et ensuite, on assiste à un autre phénomène, et évidemment, ça va être intéressant à discuter, puisque c'est la question de la péri-urbanisation. Parce que quand on parle ville, quand on parle exode rural, on a l'impression campagne-ville, ville-campagne, donc très dual. Donc, il y a un côté, une sorte de modèle d'organisation, l'autre côté, un autre modèle d'organisation. Et puis, on a peut-être un modèle qui est un peu intermédiaire, donc il y a le modèle péri-urbanisation, et on verra qu'on rediscutera de ça après, puisque quand on parle d'exode urbain, est-ce que ça va être exode urbain ville-campagne, ou est-ce que c'est un exode urbain ville-péri-urbain ? Donc, à rediscuter de manière un peu plus détaillée par la suite. Et donc, si on prend des données récentes, en 2020, 95% de la population française vit à proximité des villes, 51% dans les pôles, 43% dans les couronnes péri-urbaines, et donc on pourrait considérer que le modèle urbain devient hégémonique. Voilà, donc, alors, soit urbain, urbain dense, soit urbain sous la domination de la ville. Bon, et alors la question, il y a deux questions, en fait, qui sont posées par rapport à la thématique de l'exode urbain. Il y en a une qui renvoie, je dirais, à des facteurs structurels, et il y en a d'autres qui renvoient à des facteurs conjoncturels. Donc, la crise dont j'ai mis, pouvant déboucher sur Roger-des-Villes, pour poser un petit peu les termes du problème. Et donc, alors, comme facteur conjoncturel, la crise pandémique qui a accru, donc qui momentanément a entraîné un certain nombre de problèmes, de difficultés de vie pour nombre de populations, et donc qui a pu entraîner ces deux possibles déplacements. Et puis d'autres, l'autre aspect, qui sont en fait des facteurs structurels qui s'inscrivent dans la durée, dont je ne parlerai pas de manière approfondie, mais que je pointe simplement, qui est la question de comment la crise climatique impacte-t-elle les villes ? Et donc, on observe que dans les grandes villes, les villes denses, les villes très minéralisées, se posent de nombreux problèmes, de problèmes d'ICU, îlots de chaleur urbain. Et donc, ça, c'est un autre aspect. Alors, évidemment, que l'on commence à voir apparaître, à voir poindre, et qui, probablement, va monter en puissance dans les années à venir, et on pourrait dire que les deux vont un petit peu dans le même sens, donc à la fois crise conjoncturelle momentanée et une crise structurée qui s'inscrit davantage dans la durée. Voilà, donc ce sont un petit peu ces questions-là auxquelles je vais essayer de répondre dans l'intervention. Donc, pour revenir sur l'exode rural, on dispose, dans le contexte français, on dispose de données censitaires depuis pas mal de temps. Donc, depuis le premier recensement, c'est sous Bonaparte, c'est en 1801, premier recensement, recensement général de population. Et ensuite, pendant tout le 19e siècle et tout le 20e siècle, on va avoir régulièrement des recensements de population. Et ces recensements de population s'intéressent de manière de plus en plus affinée à nombre d'informations sur les populations, leur cadre de vie, comment elles vivent, etc. Et puis, où elles vivent. Et la notion de ville, en fait, en France, elle est posée à partir, alors elle est même quasiment stabilisée, alors pas tout à fait, à partir du recensement de 1856. Alors, ça remonte à très loin, c'était sous le Second Empire, et où il avait été considéré qu'une ville, c'était 2000 habitants, 2000 âmes. Et quand il y avait moins de 2000, c'était campagne. Bon, par la suite, ça a été un petit peu affiné, puisque la définition officielle de l'INSEE, aujourd'hui, c'est 2000 habitants, et c'est rajouté aggloméré. Donc, il y a une histoire de densité, de proximité, de morphologie, de continuité bâtie. Mais on est resté à 2000, et ce n'est pas une définition universelle, puisque quand vous allez dans d'autres pays, il peut y avoir d'autres définitions de la ville. Mais là, en l'occurrence, nous sommes en France. Et donc, quand on va regarder population rurale, population urbaine, c'est par rapport aux définitions prises par nos organismes de statistiques. Donc, la SGF, Statistique Générale de France, à partir du début du 19e siècle, et tout jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et après l'INSEE, à partir de 1945. Et donc, ces définitions, elles restaient relativement stables. Donc, quand on regarde ces répartitions, c'est assez intéressant, puisque quand on est en 1956, on a 28%, à peu près, la population qui est considérée comme urbaine. et on va avoir le passage à plus de population urbaine que de population rurale vers 1930, entre le recensement de 1926 et le... Enfin, entre 1926 et 1936, entre ces deux recensements. Et on a un basculement. Et alors, il peut y avoir un effet des guerres, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est plus des tendances de fond, en fait, qui ont contribué à ces évolutions. Par contre, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, on voit la population urbaine qui monte fortement et qui atteint à peu près les 81% à l'heure actuelle. Et une population considérée comme rurale qui est à de l'ordre, avec dernier recensement, 2007. Alors, juste à titre de précision, pour ceux que ça intéresserait, les modalités de recensement ont un peu changé. On était dans des recensements généraux de population entre 1801 et 1999. C'est-à-dire, on a toute la population au même moment. Par contre, à partir de 2006, on est sur des sondages et on obtient, enfin, à partir de 2004, mais qu'elle est sur l'année 2006. Et donc, à partir de cette année-là, on a des données tous les ans. Voilà. Mais alors, tous les ans, ça ne veut pas dire qu'en 2024, on a des données de 2023. Vous allez voir que ça va être un petit problème quand on va analyser certains phénomènes. Puis, il y a un retard entre le moment où on fait les enquêtes, on récupère l'information et le moment où elle va être disponible pour pouvoir être traitée. En tout cas, on voit bien cette tendance qui est une tendance très lourde. Et si l'on remonte un petit peu dans le temps, on a des cartes qui permettent de voir quelle était la population rurale à tel moment, quelle était la population rurale à tel autre moment. Bon, je ne vais pas faire un commentaire sous ces cartes. Elles sont lisibles. On voit. Alors, elles auraient été peut-être mieux si elles avaient été couleur chaude, couleur froide. Ça va être mis de vue au moins où on dépasse les 50%. Mais donc, ça permet de voir comment le territoire, progressivement, c'est à l'échelle départementale que les informations sont fournies ici, progressivement, s'urbanise. Voilà. Et alors, comme indiqué tout à l'heure, ce léger décalage entre la France et certains pays voisins, au Royaume-Uni, Allemagne, ou des pays, on va dire, au même niveau de vie, donc les États-Unis, en 1850, c'est 26% pour la France, 52% pour le Royaume-Uni, qui a été très urbain de manière précoce. Et l'Allemagne, on considère jamais, c'est vers 1870 que l'Allemagne devient plus urbaine que rurale. Voilà. Donc, c'est quelques points de repère. Ensuite, il y a des facteurs aussi qui permettent d'expliquer les dynamiques démographiques que l'on observe. Alors, je dirais, pendant le premier exode rural, donc celui qui est du XIXe siècle, donc pas celui d'après la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, vous avez des cartes qui vous montrent les causes, en fait, les facteurs explicatifs, les variables qui jouent pour expliquer pourquoi la population allait augmenter. Et donc, parfois, c'est la variation naturelle plus donnée que de décès et en plus le solde migratoire, plus d'entrants que de sortants. Et parfois, c'est l'inverse. Donc, les deux perdent, donc les deux sont négatifs. Et donc, on parle de dépopulation quand le solde naturel est négatif et on parle de dépeuplement quand le solde migratoire est négatif. Et on observe, par exemple, qu'entre 1951 et 1906, eh bien, il y a des départements, alors on ne parle pas encore de diagonale du vide, ça, c'est un terme qui va être utilisé dans les années 90, mais comment ça se structurait un peu, je dirais, un système dans lequel certains départements perdent et perdent. C'est-à-dire, ils perdent à la fois dans variations naturelles, il y a plus de décès que de naissances et ils perdent en soins migratoires. Alors, c'est entre autres dans le sud-ouest de la France et en partie dans les Alpes et inversement, eh bien, on voit que ça morse des aires dans lesquels on va gagner de deux côtés et surtout, on va gagner par le sol de migratoire. Alors, on dit sol de migratoire apparent, bon, mais en fait, c'est le sol de migratoire et donc, c'est entre autres l'agglomération parisienne, c'est l'agglomération lyonnaise et puis, ce sont les bassins miniers aussi qui gagnent de la population. Voilà, et qui gagnent de la population par sol de migratoire, autrement dit, par flux résidentiel, de déplacement des populations. Et à cette époque-là, on ne parlait pas de périurbanisation. Donc, c'était des gens qui allaient dans les villes ou qui contribuaient à constituer les banlieues. Et donc, le système, en fait, qui se met en place, on pourrait l'expliquer de manière un peu schématique de cette manière-là. Alors, quand on parle de questions de flux résidentiels, on utilise toujours les anglicismes push and pull. Alors, push, c'est ce qui incite les gens à partir. Pull, c'est ce qui les attire vers tel endroit plutôt vers tel autre. Bon, et donc, on a ici un certain nombre de facteurs qui ont contribué, c'est très synthétique, donc on pourrait affiner, évidemment. Donc, difficultés de vie dans les campagnes pauvres, zones de montagne sud de la France, progrès agricole, libérateur de bras dans les campagnes plus riches, le Grand Bassin parisien, entre autres. Et donc, ce sont des facteurs qui ont pu contribuer à inciter ou à accroître les difficultés de vie des populations. Ensuite, on a des facteurs qui sont plus d'infrastructures, donc des déplacements qui sont facilités. Je l'ai mis en bleu pour les réseaux de transport. Donc, déplacements facilités, les chemins de fer en France, c'est à partir de 1940-1950 que ça devient un réseau général. Et ensuite, l'autre volet, le volet poule, attire. on a le développement des emplois industriels et de services dans les villes, évidemment, qui jouent beaucoup. Donc, c'est à elles qui vont être les facteurs de l'industrialisation, enfin, les moteurs de l'industrialisation. Et ensuite, les villes qui deviennent aussi une sorte de symbole, j'ai mis de modernité, d'une émancipation des modèles traditionnels. tous ces éléments-là, alors qu'on retrouve dans de nombreux autres contextes, c'est très simplificateur, ça contribue à l'amence d'un exode rural flux des campagnes vers les villes. Donc, les campagnes connaissent à la fois un dépeuplement et une dépopulation et elles perdent aussi, perdent d'emplois de services dans les campagnes et difficultés à maintenir les jeunes actifs et donc, on est dans un renforcement d'exode rural et le basculement progressif vers un modèle qui est un modèle urbain. Ce que j'ai montré, c'était plutôt avec une vision temporelle assez longue, donc sur la longue durée, donc depuis le milieu du 19e siècle et donc pendant le moment de fortes industrialisations du Second Empire et donc jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et maintenant, si on prend des données un peu plus récentes, alors cette carte-là, elle est très claire et donc elle montre une situation qui est celle de 62-68. C'est un renforcement où on observe un petit peu ces dynamiques aussi, c'est un recensement en 62, c'est un recensement en 68. Le premier recensement vraiment bon d'après-guerre, c'est 54. Il l'avait eu en 46 mais c'est un recensement fait de manière très rapide pour avoir des informations dans le contexte de l'après-guerre mais le premier vraiment bon, d'ailleurs un excellent recensement, c'est 54. Voilà. Et donc ici, sur cette carte, on voit les zones qui perdent et on voit les zones qui gagnent et donc on voit bien toutes ces zones urbaines qui gagnent fortement et inversement. Donc on va dire que la logique un peu diagonale du vide qui sera formulée par Roger Brunet dans les années 90, on commence à la voir un petit peu apparaître ici. Et je dirais, sur le plan mental, cette notion un peu de, enfin cette prise en compte de l'ésode rural, alors c'est symbolique mais elle est à la fois concrétisée par des chanteurs, Jean Ferrand, La Montagne, et par un sociologue, La fin des paysans, d'Henri Mandras, qui travaille de manière poussée sur la manière dont on vit dans les campagnes et qui révèle le changement de modèle. Et donc, alors évidemment, c'est dans deux registres différents, c'est un registre culturel, chanteur populaire, et de l'autre côté, un sociologue, mais on va dire que les deux, à leur manière, témoignent un petit peu de ce changement de modèle et de cette attraction exercée par la ville et son modèle. Voilà. Et donc, si on prend de manière un peu plus récente maintenant, donc à partir de, en prenant les recensements de 36 à 2007, j'aurais pu prendre d'autres, j'aurais pu aller jusqu'au recensement de 2017, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Et donc, on voit à la fois en valeur absolue l'évolution, donc de la population urbaine versus rurale, et en valeur relative avec l'échelle des ordonnées de la partie droite en pourcentage, vous avez l'augmentation donc de cette population, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur un temps long. Donc voilà globalement les dynamiques que l'on observe. Alors maintenant, si l'on regarde de manière un peu plus donc récente, alors reprenant là aussi, 68 jusqu'à aujourd'hui, il y a des études assez intéressantes qui ont été réalisées pour essayer de, comment dire, de classer les, alors c'est sur les EPCI, donc les communautés de communes, les communautés d'agglomération ou les métropoles. Donc c'est au niveau des intercommunalités, pas au niveau des communes, donc l'information a été fournie pour savoir comment avaient évolué les territoires. Donc là, sur, je dirais, du contemporain, sur du beaucoup plus récent, pas sur du temps long. Et donc, on a des endroits, des EPCI, donc, qui sont en rouge, donc, où l'on voit une forte dynamique démographique, une dynamique de péri-urbanisation, c'est l'agglomération parisienne, c'est l'agglomération lyonnaise, et l'on voit des territoires en bleu qui sont des territoires en déprise, baisse de population continue et qui s'amplifie avec le temps. Donc c'est un peu une sorte de dualité territoriale, en fait, que l'on peut observer. Et donc, on a les territoires où il y a péri-urbanisation forte et précoce, et on a les territoires qui vont correspondre à ce que, alors, Bétheil, Roger Bétheil, en 1980, avait appelé la France du vide ou ce que Roger Brunet, en 1990, avait appelé la Diagonale du vide. C'est un thème qui était très popularisé que l'on retrouve souvent, encore dans la littérature, dans les journaux, etc. Donc, Diagonale du vide. Donc voilà un petit peu la situation. Et donc maintenant, si je veux faire une sorte de tableau synoptique, de la manière où les choses se sont passées, on peut considérer qu'il y a, d'abord, on part d'une population majoritairement rurale, peu de mobilité vers les villes. Alors, ce ne veut pas dire absence de mobilité, mais peu de mobilité. Une agriculture familiale restait souvent dans toute subsistance au moment de la première évolution industrielle. Ensuite, un exode rural prenant des régions rurales pauvres, donc qui n'affectent pas nécessairement toutes les régions. Et donc, avec des quantifications. Alors, j'ai donné, là, c'est une moyenne qui a été calculée sur la décennie 1870-1880, 100 000 départs par an et une amorce de modération de certaines campagnes. Ensuite, un exode rural accentué, d'une change de couleur pour montrer, alors, ce n'est pas telle date, telle date, c'est un peu simpliste de montrer, mais ça permet d'avoir une certaine périodisation. Donc, un exode rural accentué par les crises, entre autres, celle du phylloxéra, par exemple, qui avait contribué à accentuer un certain nombre de difficultés. Et après, le premier conflit mondial, l'avillissement de la population rurale. Un exode rural important entre 1936-1939 et ensuite, un exode rural généralisé. Et alors, j'ai rajouté quelques éléments qui peuvent contribuer pour partir un peu à expliquer. Donc, le développement des chemins de fer, la deuxième révolution industrielle, le développement de l'automobile, l'industrialisation rapide du pays, consommation de masse et aujourd'hui, une troisième révolution industrielle dans laquelle nous sommes. Et donc, on a la notion de périurbainisation depuis les années 70 à peu près qu'on l'utilise. Donc, je vais revenir sur cette terminologie. Et la notion d'exode urbain, vous allez voir qu'en fait, elle apparaît dans la littérature. Donc, des chercheurs qui se disent qu'on assiste à un phénomène et donc, on va le qualifier d'exode urbain. Donc, on passe de l'exode rural à l'exode urbain. Et donc, c'est ce que j'ai mis. Alors, j'ai mis un point d'interrogation parce que j'en suis pas sûr et on n'en est pas certain et peut-être qu'il y a des choses mais que les choses sont plus complexes. Si vous voulez, simple, basique, ça serait on va vers les villes et maintenant, on inverse. On va vers les campagnes. Les villes se dépeuplent progressivement, elles perdent de leur population et les campagnes se densifient ou les zones de faible densité, les villes moyennes, les petites villes. Et donc, j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est justement le cœur du débat et de voir si c'est vraiment quelque chose qui peut se confirmer. Donc, j'ai mis l'hypothèse de l'inversion, observation ou prophétie. Alors, d'abord, la première chose à préciser de quoi parle-t-on. Donc, est-ce qu'on parle de la ville dense ? Ce qui apparaît, alors, juste deux mots là-dessus aussi, ça, c'est une carte sur les aires urbaines. Donc, la notion d'aires urbaines, ça a été mis en place par l'UNIC à partir de 1997 pour qualifier les zones qui sont sous l'influence des villes. Quand vous prenez Paris, Paris, l'unité urbaine de l'agglomération dense, donc morphologique, c'est un peu moins de 11 millions d'habitants. Les rues urbaines, c'est pas loin de 13 millions d'habitants. Pas tout à fait. Et donc, est-ce qu'on parle de la ville dense ? Est-ce qu'on parle de l'agglomération ? Ou est-ce qu'on parle de la zone sous influence de la ville ? Donc, peut-être pas exactement la même chose. Donc, c'est ce que certains collègues appellent le tiers-espace. Donc, le tiers-espace, une campagne, c'est pas la ville-ville, c'est quelque chose qui est sous l'influence de la ville. Et donc, c'est en fait des espaces péri-urbanisés. Voilà. Alors, bon, je ne suis pas nécessairement un commentaire là-dessus, mais c'est juste pour fournir l'information. Donc, qu'est-ce que ça représente dans les 12 pour 12, 14, 16 premières aéries urbaines françaises la part de la ville dense, de l'agglomération versus ce qui est dans l'ère d'attraction ? Bien. Si vous prenez Paris de manière un peu détaillée, petit graphique qui là aussi permet de voir à la fois l'évolution de l'ère urbaine à différentes dates, le reconstituer, parce qu'elle n'était pas dans les mêmes définitions en 1968, donc on l'a reconstituée par rapport aux données de 1997, à la définition de 1997. Et on voit à la fois l'évolution et puis plus de rouge, c'est-à-dire il y a plus de population et on voit en vert, donc c'est l'augmentation en valeur relative de l'augmentation qui vit dans ces espaces, pas la ville, mais sous attraction de la ville. Voilà. Donc, venons-en à l'exode urbain. Il y a des collègues qui ont émis l'hypothèse, on va dire, c'est une hypothèse, on travaille souvent de cette manière-là, en sciences humaines et sociales, en sciences techniques aussi, donc après, il y a des modalités de vérification, et donc on va dire, on pense que. Donc, on distingue un certain nombre de tendances et on voudrait vérifier si concrètement ça fonctionne. Pierre Merlin, donc 2009, avait écrit un ouvrage qui s'appelait l'exode urbain. Et donc, il dit, alors il nuance, j'ai repris là le quatrième de couverture pour montrer un petit peu comment il positionnait son ouvrage. Donc, cet exode correspond à un départ de citadin vers les couronnes des pôles urbains, il l'appelle péri-urbanisation, mais aussi vers des espaces à dominante rurale, il l'appelle ré-urbanisation. Alors là, s'il y a des géographes dans la salle, certains diront peut-être c'est un peu la même chose. Donc, ré-urbanisation et péri-urbanisation, c'est un petit peu la même chose. Et donc, voilà, c'est des questions de termes qui ne sont pas complètement stabilisées dans la manière de les définir, mais concrètement, ce qu'il dit, ce sont des mouvements centres-périphéries et donc des populations qui vont dans l'ère d'attraction de la ville. Bon, et puis peut-être aussi, puisqu'il émet l'hypothèse, peut-être aussi des populations qui vont vers les campagnes. Alors, qu'est-ce qu'il dit, pour quelles raisons ? Il dit à la fois par un mode de vie, pour la question de la proximité vers la nature, etc., etc. Bon, je ne vais pas faire le détail de son livre, mais en tous les cas, c'est pour dire que cette thématique, on la voit poindre dès la fin des années 2000, donc 2009, Bernard dit ça. Après, on a d'autres ouvrages qui posent aussi cette question. Alors, l'ouvrage de Claire Desmarque-Poirier, elle évoque cette question-là, mais elle est d'une manière un peu différente. Et donc, son ouvrage Chapelle s'intitule 2020, donc on est un peu au cœur de la crise, donc l'exode urbain. Et donc là, c'est très militant, c'est-à-dire, en fait, c'est n'ayez pas peur, vous pouvez, vous les urbains, venir vivre à la campagne, il y a des choses extrêmement intéressantes, donc c'est un manifeste écologiste, où elle dresse le constat du rêve déchu d'exode rural, l'échec du modèle urbain, de cette manière, et encourage à faire le point, je lis, sur les aspects dysfonctionnels et assujettissants de la vie urbaine et à promouvoir, et avec un côté très militant, avec des exemples concrets qui sont montrés sur le comment on peut vivre dans un espace. Et puis, il y en a un autre, alors, qui, Guillaume Faburel, donc 2020 aussi, alors c'est intéressant, il y a pas mal d'ouvrages qui sortent à ce moment-là et qui traitent un peu de cette question. Alors, il va plus loin, c'est encore beaucoup plus radical, et donc, lui, c'est pour en finir avec les grandes villes, et donc, c'est un manifeste anti-urbain. Voilà, en fait, alors, il ne dit pas nécessairement finir avec toutes les villes, mais en tout cas, avec les métropoles. Il faut démétropoliser, et donc, c'est un manifeste, donc c'est extrêmement militant aussi, donc c'est un plaidoyer en faveur de la construction dès aujourd'hui d'une société écologique, et donc, il utilise aussi le terme d'exode urbain. Donc, alors, c'est pas dans son intitulé, mais c'est dans la démonstration, et il milite pour. Donc, il pense que c'est la solution. Alors, je dirais, un peu à la fois, pour résoudre les problèmes écologiques, environnementaux majeurs, alors, il ne le dit pas trop, mais on pourra aussi peut-être poser la question, peut-être aussi, pour pouvoir rendre la vie plus vivable. Donc, c'est un autre point. Puis alors, on avait, avec des collègues, on avait travaillé en 2021 sur un ouvrage, alors qui n'est pas exactement sur l'exode urbain, parce qu'en fait, nous, on ne pensait pas qu'il y avait un exode urbain, mais on pensait plutôt qu'il y avait une désirabilité croissante du modèle périurbain à vérifier, et donc, en interrogeant à la fois les modes de vie, la question d'habitat, les questions de mobilité, etc., etc. Voilà. Et donc, pour faire simple, on pourrait dire, on pourrait mettre sur la table plusieurs scénarios possibles qu'il s'agirait de valider. Donc, on a eu pendant longtemps une tendance au renforcement de la métropolisation, avec, on va dire, tout qui contribuait à ce renforcement de la métropolisation. La crise pandémique révèle les dysfonctionnements structurels des grandes agglomérations. Elle ne les crée pas, elle les révèle. Et on pourrait avoir trois scénarios. Donc, trois scénarios du futur. Donc, un scénario qui serait la crise naie que conjoncturelle et les dynamiques de métropolisation se renforcent après cette parenthèse. Scénario numéro deux, la crise accentue des dynamiques déjà avancées en offrant un avantage aux espaces de faible densité ou et aux villes petites et moyennes, approuvées. Et le scénario trois, la crise contribue au rejet des grandes agglomérations. Alors, on pourrait dire que le scénario trois, ce serait un peu le scénario souhaité par Guillaume Faburel, par exemple, ou par Desmar Poiret, qui sont un peu sur cette logique-là. Donc, de dire que c'est plus tenable et donc, il faut, la crise, à la limite, une chance. Et donc, elle permet d'ouvrir sur un nouveau, une nouvelle manière de produire l'espace. Donc, alors, question, la pandémie reballe les cartes, phénomène conjoncturel ou inversion structurelle, quelles sont les hypothèses que l'on pourrait mettre ? Alors, vers un nouveau mode de vie, la crise sanitaire a révélé la possibilité de nouvelles pratiques sur le plan résidentiel. La crise sanitaire a révélé de nouvelles pratiques dans le domaine du travail. Le télétravail, il y avait des collègues qui disaient le travail à distance dans les années 90, c'est quelque chose qui va énormément se développer. L'année 90, on n'a rien vu venir. L'année 2000, on n'a rien vu venir. 2021, on a, 2020, on a vu. Et ça fonctionnait, alors, et non, pas pour tout le monde. Et donc, ceci pourrait engager une nouvelle attractivité pour les espaces périurbains, voire pour les villes, petites ou moyennes. Mais ceci, question, pourrait aussi accentuer les inégalités socio-spatiales. Qui reste dans les villes ? Qui va s'installer ailleurs ? Est-ce que c'est un phénomène socialement indifférencié ou socialement différencié ? Alors, des phénomènes non différenciés socialement, on n'en connaît pas trop, donc probablement que c'est un phénomène qui va être socialement différencié. Et donc, davantage qu'un effet conjoncturel, il pourrait aussi s'agir d'une bifurcation en profondeur plus structurelle. On discutera de ça après. Et ceci pourrait conduire, alors, c'est peut-être pour contredire un petit peu Guillaume Faburel, pas au rejet de la ville, de la grande ville, de la grande métropole, mais peut-être, ça offre peut-être la possibilité de repenser les modèles urbains dans une logique qui serait capacité de faire face au niveau, aux nouveaux défis environnementaux. Quand j'ai dit ça, qu'est-ce que je peux mettre sur la table pour fournir des informations objectives ? Alors bon, évidemment, on va dire, bon, c'est une question que, je dirais, toute démarche scientifique se pose. Qu'est-ce qu'on met comme preuve ? D'ailleurs, je peux toujours émettre des hypothèses, mais comment ? Alors, question de quelles données, et vous allez voir qu'il y a des tas d'équipes qui ont travaillé sur ces données-là. Donc, de quelles données puis-je disposer en 2021 ? Pour répondre à ce que disaient les journaux, exode urbain, vrai, faux. donc à chaud, donc 2021, 2022, qu'est-ce que je suis en capacité de mobiliser comme information pour pouvoir fournir une réponse éclairante ? Ou sinon, c'est simplement ma perception, je crois que, j'ai l'impression, mais en fait, je n'amène pas les éléments. Nous aimerions tous pouvoir disposer des mobilités résidentielles via le recensement. Or, il y a un décalage dans le temps et donc, je ne peux pas disposer des données de flux résidentiel du recensement. Je pourrais les avoir en 2024, mais j'insiste quand même sur le point, j'ai mis appréhender un phénomène sur ce qui se passait à chaud. C'est vraiment une question, c'est-à-dire, comme ça, dans la rapidité, est-ce qu'on est en capacité de dire, voilà, les tendances, on peut prouver ? Voilà. Donc, le recensement, oui, évidemment, mais pas tout de suite. Donc, il y aura un décalage temps. C'est-à-dire, si vous allez sur le site, voilà, je suis allé sur le site internet de l'INSEE, le 19-10-2023, et le 19-10-2023, copie d'écran, j'ai quoi ? Qui apparaît ? J'ai des données 2020-2020-2020-2020, je n'ai pas 2021, et donc 2020-2021, je ne vais pas pouvoir les appréhender. Donc là, je suis confronté à un problème, c'est-à-dire, en tant que géographe, on travaille beaucoup avec les données du recensement, énormément avec les données du recensement en bas, je ne peux pas directement les utiliser. Ensuite, on a d'autres données que l'on mobilise, qui sont les données de la DGFIP, les fichiers d'IFILOCOM, qui sont des données fiscaux, en fait, qui nous fournissent beaucoup d'informations, qui sont extrêmement intéressantes sur le profit. Alors, on n'a pas les PCS, on n'a pas les catégories social professionnelles, mais on a d'autres informations. On a les revenus, par exemple, on a les statuts d'occupation, et donc c'est produit tous les deux ans, et avec le millésime 2021 accessible en décembre, N plus 1, décembre 2022. Donc, oui, il faut que je garde ça à l'esprit, c'est une possibilité, mais peut-être que je n'aurai pas suffisamment de temps pour pouvoir très rapidement exploiter ces données, il faudra peut-être, il y aura un déclinage en temps. Après, je peux travailler, faire des entretiens qualitatifs. Je vous en montrais quelques-uns tout à l'heure, des choses assez amusantes. Alors, les entretiens qualitatifs, c'est bien, mais je dirais qu'en sciences humaines et sociales, on a de plus en plus tendance à travailler sur du quanticali, donc c'est la méthode mixte, c'est-à-dire à la fois du quantitatif et du qualitatif, donc on a à la fois des données statistiques, mais on a aussi des entretiens. Alors, le problème des entretiens, c'est que ça peut générer un effet distorsion, c'est-à-dire qu'on va avoir quelques personnes qui vont vous dire que, et je vais avoir l'impression que ça fait masse, et donc, elle est fait loupe, et donc ça grossit énormément, et ça pourrait avoir valeur de généralité, donc problème. Donc j'ai mis, attention, et vous allez voir très concrètement tout à l'heure, quatre effets loupe. Ensuite, je peux mobiliser les données DVF, en fait, qui sont les anciennes données, enfin, ce sont les données notariales, les données DVF, ce sont les données sur les biens immobiliers, et donc fournies par les notaires, et qui vous donnent énormément d'informations sur les prix d'acquisition, les types de biens, le profil des acquéreurs, le profil des vendeurs, etc., et ça, c'est accessible l'année N, avec un décalage par trimestre, en fait. Donc je dirais qu'aujourd'hui, en 2024, actuellement, je peux avoir tout 2023, et donc je peux avoir tout 2022, je peux avoir tout 2021, et les données, elles sont mises sur data.gouv.fr, ce qui fait qu'elles sont téléchargeables, et donc on peut les récupérer, donc il n'y a pas de problème particulier. Et ensuite, alors on a une donnée, alors je précise que les données, toutes, enfin, je redirai peut-être un peu après, il y a certaines données mises en orange qui sont des données que j'appellerais non conventionnelles, alors pas habituellement utilisées par les chercheurs. Donc il y a les fichiers des réexpéditions définitives de courrier de la poste. C'est-à-dire, quand vous avez un ménage qui a une résidence à un endroit A qui va avoir sa résidence à un endroit B, elle fait suivre son courrier, elle peut le faire suivre de manière momentanée pendant les vacances, par exemple, et puis elle peut le faire suivre de manière définitive. Elle résilie son contrat avant A, et elle met la transmission définitive de son courrier pour sa résidence B. On mobilise ces informations-là. Donc on a ces informations et donc on peut récupérer, vous allez voir que ça a été utilisé d'ailleurs, et on les a à chaud. C'est-à-dire qu'on peut les avoir directement pour l'année 2021, faire uniquement la période pandémique, etc. Alors on n'a pas d'informations sur les profils sociaux, on ne sait rien sur la structure du ménage, on ne sait rien sur eux, on n'a qu'une information, ils avaient un contrat, ils l'ont résigné, ils ont demandé la transmission de leur courrier. Et on estime qu'il y a à peu près deux ménages sur trois, donc ça fait masse quand même quand on va prendre France entière, qui peuvent fournir, qui fournissent ces informations-là, qui demandent la transmission de leur courrier, le suivent leur courrier et donc peut-être que ça peut permettre de dire exode urbain, est-ce qu'on observe des résiliations dans les villes et est-ce qu'on observe des ouvertures, des transmissions dans les campagnes ? Donc la réponse est oui, on peut faire ça, on peut faire un suivi. Et puis alors, il y a une autre piste qui avait été utilisée, il y en a encore une autre dont je vais vous parler mais pour lesquelles je n'ai pas fondi d'informations ici, qui sont les inscriptions scolaires, de dire en fait le ménage qui va décider de changer la famille, ce serait une famille puisqu'il y a des enfants qui vont essayer de changer d'une résidence, il faut bien qu'elle va s'inscrire ses enfants et donc à la fois dans le primaire et dans le secondaire. Donc ils vont résilier un endroit, enfin une désinscription et ils vont s'inscrire et donc on peut disposer d'informations. Et donc il y a des équipes qui se sont mobilisées en cherchant à utiliser ces informations pour répondre à la question. Exode urbain ? Oui ? Non ? Alors donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors je vais, deux mots sur l'effet loop. Moi j'ai été confronté à titre personnel à cet effet loop. Donc en 2021, je faisais des entretiens qualitatifs dans le cadre d'une NR, donc d'une recherche avec d'autres collègues et j'avais une dizaine d'entretiens réalisés sur 10 entretiens réalisés et il y en a 4 qui me disent nous on peut plus vite de la même manière, on change. et donc une dame qui me dit ben voilà, moi j'habitais à ici où il y avait les Boulineaux, j'ai quitté, on a tout quitté, on est parti vivre à Villefranche de Rouergue. On change tout, c'est-à-dire le lieu de résidence, la profession, ma profession, celle de mon mari, tout, rupture définitive, on veut un nouveau mode de vie. Et qu'il explique la crise comme accélérateur d'un changement radical, résidence, profession, mode de vie. Et donc ils ont... Alors je ne sais pas ce que c'est devenu après, s'ils se sont maintenus à Villefranche de Rouergue ou si la ville, grande ville, leur a manqué par la suite. Mais en tout cas, on va dire effet loupe. Je dis tiens, étonnant. Donc on peut avoir des situations qui sont de ce type-là. Autre cas, donc autre personne enquêtée qui dit moi, j'habitais dans un appartement, donc carrière sous Poissy et c'est fini, je ne peux plus vivre comme ça, j'ai besoin d'une pièce en plus pour télétravailler, on peut avoir... Et donc on a changé, on n'est pas allé loin, on est allé à Triel. Et donc il explique, mais il l'explique exactement comme ça, c'est-à-dire c'était un changement de mode de vie qui était induit par les conditions dans lesquelles ils avaient vécu à un instant T et ils ne voulaient plus vivre comme ça et donc ils ont enclenché une mobilité résidentielle. Donc j'ai mis la crise comme facteur conduisant à des adaptations du mode d'habiter, logement plus grand, adapté au télétravail. Ensuite, j'ai eu d'autres personnes qui m'avaient dit nous, on a vécu cet enfermement, en fait c'est en 2021, c'était pile dans le moment de l'une des crises pandémiques. Et donc il dit nous, on veut complètement modifier notre structure patrimoniale, on veut une maison secondaire, tel axe, le long de la 13 pour pouvoir ensuite, en cas, si ça revient, parce qu'on a eu ça une fois, peut-être qu'on aura ça une autre fois, et donc aller habiter là-bas et donc on a commencé à chercher, on prospecte, on prospecte, ne vous inquiétez pas, on va trouver. Et puis enfin, les derniers qui m'avaient dit, donc alors j'ai mis comment ? J'ai dit la crise comme confirmation d'un besoin nouveau, une résidence secondaire pour échapper aux contraintes actuelles et à venir, donc en anticipant. Et la quatrième, c'était quelqu'un qui m'avait dit, vous savez, vivre en appartement, très compliqué, quand en plus on n'a plus accès aux espaces verts, nous on a besoin de la proximité des espaces verts, et la crise, comme révélant, on a insisté de l'accès aux espaces récréatifs et végétalisés dans les contextes urbains. Bien, donc je veux dire, attendez, 4 sur 10, donc 40% de la population, voilà, donc évidemment, il fait loupe, donc je ne peux tirer aucune conclusion, c'était du qualitatif. Alors d'abord, premier point, ce n'était que des propriétaires. Ensuite, c'était des propriétaires plutôt aisés. De toute façon, l'enquête, le travail, l'étude ne portait que sur les propriétaires. Donc, quid pour les locataires du privé, était dans la zone d'ombre, donc on ne pouvait pas les contacter, ce n'était pas dans l'étude. Et quid de ceux qui sont locataires du parc social HLM, pareil, on ne pouvait pas les contacter, ce n'était pas dans l'étude. Donc, le qualitatif doit nécessairement être positionné par rapport à du quanti, sinon on peut être confronté à cet effet grossissant, donc si j'appelais un effet loupe, c'était avoir l'impression que ce que j'ai obtenu comme information, c'est à valeur de généralité, alors qu'en fait, non. Ensuite, donc ça, c'est un vrai point. Alors ensuite, essayons de faire une sorte de petite synthèse sur l'avantage pendant la crise, donc l'avantage et inconvénient des territoires de forte et de faible densité, donc les avantages des territoires de faible densité, proximité de la nature, taille des logements, ce qu'on appelle le confort spatial, prix plus accessible de l'immobilier, les avantages des territoires de forte densité, accès plus visé aux amnités urbaines, forte densité des réseaux de transport, public, entre autres, proximité des lieux de travail, intensité de la vie sociale. Bon, les inconvénients, alors je les ai mis, dépendance de la voiture, qualité inégale des raisons numériques, manque de logements sociaux, donc de diversité, en fait, de statut d'occupation, prix élevé de l'immobilier pour l'urbain, déficit dans l'espace récréatif et niveau plus élevé de pollution. C'est-à-dire, la situation tend moins un avant la crise. Pendant la crise, tout ça, ça a bougé. Des choses qui étaient des inconvénients sont devenues des avantages. Et donc, alors peut-être momentané, peut-être dans la durée, ça va être évidemment la question. Donc, avantage des territoires de faible densité, ça s'est renforcé. Alors, j'ai mis à tout renforcer. Le confort spatial renforcé, les prix plus accessibles renforcés. Et puis, de l'autre côté, pour les territoires de faible densité, c'est ça un peu qui a révélé la crise. C'est certains des atouts se sont trouvés plongés. Donc, accès plus aisé aux amigus urbains, non moins. La faible densité du réseau de l'art était très difficilement à utiliser ça ou très contraignant. Proximité des lieux de travail, ça se posait éventuellement pas de la même manière puisqu'il y a eu la question du télétravail. Et l'intensité de la vie sociale qui avait chuté. Et donc, on va dire, c'est comme si certains aspects, alors j'aurais pu le schématiser un peu autrement, qui étaient des plus-plus sont devenus des moins, etc. Et des moins-moins sont devenus des plus. Donc, en fait, on a pu avoir une forme d'inversion des avantages des inconvénients. Peut-être momentanément. Bon, et donc, si on résume par un petit schéma, avant la crise pandémique, alors j'ai fait centre, j'ai fait en rouge l'agglomération, en orange le périurbain, en vert l'espace rural. Et donc, les flux, avec les flux, alors les migrations alternantes très fortes, automobiles ou autres, avant la crise, et des flux résidentiels qui existent, donc centre-périphérie, il y a ces flux résidentiels qui sont des flux résidentiels centre-périphérie, mais j'ai mis faibles. Au moment de la crise pandémique, tout ça s'inverse. C'est-à-dire que les migrations résidentielles s'accentuent, on peut le quantifier après, donc ça a été objectivé, vers les zones de périurbaination ou d'autres zones plus lointaines. Et puis, les migrations alternantes, elles ont chuté très fortement, évidemment, puisqu'on ne pouvait plus se déplacer de la même manière. Et donc, ça a pu remettre en question, alors non seulement remettre en question le modèle dominant de la voiture, mais aussi, peut-être, fournir des options alternatives dans certaines agglomérations. Donc, on pourrait imaginer un facteur susceptible de contribuer à l'exode urbain. Alors, le schéma, il est construit comme le précédent, avec push-pull, donc ce qui pousse et ce qui attire. et ensuite, certains mécanismes, certains qui peuvent contribuer donc à cette dynamique. Donc, ce qui pousse, qui incite à partir, une ville soumise à des éloignes de chaleur fréquents, problèmes sanitaires, ville confrontée à des problèmes d'accessibilité et de qualité de vie, et inversement, espaces ruraux offrent une meilleure qualité environnementale, l'accès à des logements plus grands. Et puis, on a, alors tout à l'heure, j'avais mis en bleu comme infrastructure les chemins de fer, mais là, on a en bleu des infrastructures numériques. qui permettent le maillage du territoire qui n'est pas nécessairement total à 100% aujourd'hui, mais qui ne concerne pas uniquement les espaces urbains dans ce que l'on voit aussi dans l'espace périurbain, peut contribuer ou peut faciliter ce maillage de nouvelles dynamiques résidentielles, ce que certaines personnes ont pu expliquer. expliquées. Voilà, et donc, en conclusion de ça, il pourra, j'ai mis du conditionnel parce qu'évidemment, ce sont des points d'interrogation, les espaces de faible densité gagneraient en attractivité, en particulier ceux proches des grandes agglomérations, et demeuraient dans les villes, on voit si c'est vrai, des populations captives, plus précaires, ne pourront pas partir. Alors, je ne pense pas que ce soit exactement ça qu'on observe, mais en tout cas, c'était une possibilité. Et, d'autre côté, certaines villes moyennes et certains territoires ruraux seraient redynamisés par de jeunes actifs diplômés qui viendraient. Alors, ce phénomène, il existe, mais par contre, les conflits se multiplieraient pour l'accès au logement entre anciennes et nouvelles populations, les nouveaux arrivants qui peuvent générer un certain nombre de tensions, de conflits locaux. voilà, donc, on va dire, c'est un schéma, et donc, c'est aussi, c'est toute manière de le formaliser pour voir si c'est vrai ou faux. Donc, maintenant, on va rentrer dans les preuves et donc, fondir des preuves en utilisant d'abord des sources non conventionnelles avant les sources conventionnelles que l'on pourra, que l'on peut commencer à exploiter maintenant. Et donc, alors, ce qu'on va utiliser, alors, je ne redéveloppe pas, ce n'est pas la peine, c'est ce qui a été présenté tout à l'heure, donc, on va voir les résultats. Donc, il faut venir des preuves en utilisant d'abord des sources non conventionnelles. j'ai abaissé, alors oui, excusez-moi, il y a un point, je vais évoquer sur lequel je reviens. Je me dis qu'il y avait aussi d'autres sources qui avaient été mobilisées par des collègues et qui ont dit peut-être que les connexions Facebook, par exemple, ça pourrait être révélateur. Et donc, un article est sorti en fin 2023 dans la revue Métropolitique qui est accessible en ligne et où l'on peut voir l'exploitation de ces données Facebook et regarder s'il y a un décalage entre avant et après la pandémie. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on cherche à piocher dans tout ce qui est possible pour pouvoir expliciter les phénomènes. Et donc, c'est assez intéressant, c'est-à-dire de voir, on a les choses qui sont vraiment le cœur de métier, les données statistiques habituelles, et puis on a des choses qui gravitent autour qui sont des informations mobilisables, exploitables, extrêmement intéressantes. Et donc, sur les fichiers des expéditions définitives. Qu'est-ce qu'elles nous montrent ? Alors, elles nous montrent, les collègues qui avaient travaillé le fichier là, tout ça, c'est accessible directement en ligne. Vous pouvez récupérer toute l'information en détail. C'est moi qui ai travaillé là-dessus, j'ai récupéré leurs données et je l'ai mises en forme pour voir un petit peu ce qu'on pouvait en tirer. Donc, j'ai un code de couleur. Le code de couleur, le rouge, c'est vers la grande ville. Le orange, un peu sombre, c'est vers les villes moyennes. Et le orange, un peu plus, c'est vers les petites villes. Et le vert, c'est vers les communes rurales. On observe quand même un certain nombre de tendances. Et donc, ils avaient fait une comparaison de mars 2019 à mars 2020. Et par ailleurs, intensité des flux. Et par ailleurs, de mars 2020 à mars 2021. Et ensuite, point d'écart. Et donc, de grande ville à grande ville, c'est un peu baissé. Alors, ce n'est pas à moins 10%. Alors, c'est pour ça, si vous voulez, que la question, est-ce que le phénomène existe ? On va voir que le phénomène, de fait, il existe. Mais ce n'est pas l'exode urbain dans le sens où on pourrait considérer que c'est un phénomène d'une très grande intensité majeure avec des écarts extrêmement importants. Donc, il y a deux petits écarts ou deux petits flux. Deux villes moyennes à grande ville, ça a un peu baissé. Deux petites villes à grande ville, ça a un peu baissé. Deux communes rurales vers les grandes villes, ça a un peu baissé. C'est-à-dire qu'en fait, les grandes villes ont moins capté de population qu'elles n'avaient capté pendant la période pandémique qu'elles n'avaient capté avant. Donc, c'est quand même un peu un révélateur. Sur les villes moyennes, c'est un peu moins net. Et quand vous prenez les petites villes, là, ce sont des petits plus qui apparaissent. Et quand vous prenez les communes rurales, ce sont aussi des petits plus. Autrement dit, ces données de réexpédition définitive des courriers révèlent quand même comparaison de période à période. Alors, évidemment, il faudrait continuer. Donc, il faudrait prendre 2022, 2023 et regarder si les petites inflexions se confirment ou si les petites inflexions se réinfléchissent. C'est-à-dire si ça remonte, si les grandes villes réattirent. Mais là, en fait, ce qu'ils cherchaient à montrer, c'était de voir s'il y avait amorce d'un exode urbain. Donc, il y a petite amorce. Si on veut avoir la même information avec des graphiques alluviaux, alors c'est un peu plus lisible que des tableaux de chiffres. Et donc, c'est exactement la même information. le tableau précédent et le graphique que vous avez là. Et donc, ils montrent les flux, grande ville départ, grande ville arrivée. Vous avez d'ailleurs 43 %, donc ce qu'on cumule, ce sont exactement les mêmes. Et vous avez les écarts qui sont indiqués. Donc, on ne les lit pas très bien, mais les moins, on ne les lit pas très bien et les plus, on les lit un peu mieux. Mais ce sont les mêmes informations que le tableau. Donc, il y a des flux qui ont été observés. voilà. Alors ensuite, il y a une comparaison. Alors, c'est un petit peu la même information, mais avec une formalisation graphique différente. Et donc, on a, alors je vais essayer d'expliquer. Donc, on a l'agglomération de Paris. Alors, voilà, à chaque fois, donc on a l'agglomération, sa couronne périphérique. Donc, on a l'agglomération de Paris, la couronne pérubaine. L'agglomération des grandes grandes villes, 718 ans, leur couronne. L'agglomération des villes moyennes, leur couronne. L'agglomération des petites villes encore. Donc, à chaque fois, sur le diagramme en bâton, à chaque fois, on peut comparer le solde net donc de migrants, toujours par la même information, l'expédition des vitiles du courrier, à deux dates. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on observe ? On observe quand même qu'avant la pandémie, c'était quand même négatif pour les grandes villes. Et c'était légèrement, c'était très, très, mais à peine positif pour leur couronne périurbaine. Et pendant la pandémie, ça joue un peu plus. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on observe ? qu'une légère augmentation des soldes négatifs versus, en complément, une légère augmentation des soldes positifs. Et donc, ce n'est pas une inversion totale, ce n'est pas du plus-moins que l'on a, mais là où c'était faible, ça l'est un peu plus. Là où c'était légèrement fort, positif, ça l'est un peu plus. Là où c'était assez positif, ça l'est un peu plus. Et en fait, où ça gagne ? Ça pourrait pour partie confirmer, au moins à temps très court, l'hypothèse, c'est-à-dire les petites villes ont un peu gagné, les villes moyennes ont plutôt gagné en couronne, dans leur couronne, et les espaces ruraux ont un peu gagné et davantage gagné. Donc, en fait, on ne passe pas du moins au plus, mais c'est comme si ça avait contribué à accentuer certains phénomènes. Donc, c'est un peu un des résultats. Alors, c'est la même chose, c'est un peu les mêmes informations, mais alors, en remontant un peu moins dans le temps, puisque là, en fait, on remonte en mars 2017 et on va jusqu'en mars 2022. Et donc, j'ai fait apparaître en grisé la période pandémique pour regarder si on avait une inflexion. Et donc, on observe que l'agglomération de Paris, par exemple, elle était négative et en infléchissement. Elle est davantage. Et les autres étaient légèrement positifs, le sont un peu plus. Encore une fois, ce sont de légères inflexions. Donc, il ne faut pas faire dire aux chiffres, en biaire, il ne faut pas trop les tirer non plus en disant oui, vous voyez, c'est la preuve de l'exode urbain. En fait, on observe un certain nombre de tendances, mais ces tendances sont plutôt des inflexions. Ensuite, ça débouche sur cette carte que je ne vais peut-être pas commenter, mais qui sont une carte qui cherche à montrer comment se réorientent un petit peu les flux. Vous avez des chiffres qui montrent à la fois que les flux, ils sont de métropole à métropole, mais ils sont aussi de la métropole vers les espaces de proximité. C'est un petit peu ça, en fait, qu'on observe. Ils peuvent être aussi vers des espaces plus ruraux. Je ne vais peut-être pas faire un commentaire sur cette carte-là. Voilà. Alors ensuite, deuxième source mobilisée. La question des... Non, ça, c'est la même. C'est souvent... C'est à l'échelle France. Donc, je l'avais fait de manière un peu schématique tout à l'heure. Là, ça vous montre par EPCI quels sont les endroits qui ont gagné, quels sont les endroits qui ont perdu. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'EPCI sur les façades littorales qui ont gagné. Et puis, il y a beaucoup de zones urbaines, centres urbains qui ont perdu. Mais pas uniquement. Si vous voulez, si le résultat, il était absolument simple et absolument systématique, il n'y aurait pas de problème. Or, en fait, c'est toujours un peu plus nuancé. Vous allez voir, je continue dans les nuances. Ensuite, on a utilisé des données DVF, données notariales. Donc, comme indiqué tout à l'heure, une source non conventionnelle, pas totalement une source non conventionnelle. Ça fait un moment qu'on utilise ces informations-là. Et donc, on peut voir quelles sont les dynamiques de prix. Alors, on peut voir à différentes échelles. On pourrait le voir à l'échelle du département. Alors, à l'échelle de la région, aucun intérêt. À l'échelle du département, de l'EPCI, de la zone d'emploi, ce que vous voulez, de la commune. Bon, là, c'est à l'échelle du département. Et donc, on avait observé des augmentations qui avaient été particulièrement importantes dans l'Ouest ou dans un certain nombre de départements qui sont des départements de faible densité. Donc, peut-être que c'est une autre indication qui attesterait un petit peu. Mais, je dirais, la carte, elle n'est pas totalement satisfaisante dans le sens où elle n'est pas à une échelle adéquate. Il faudrait pouvoir distinguer à chaque fois l'agglomération, sa périphérie et pas uniquement. Le problème du département, c'est qu'il lisse. Je dirais, sauf l'Île-de-France. Donc là, on a des choses qui sont assez intéressantes. Alors, ensuite, on a des collègues qui ont travaillé sur l'hypothèse des dynamiques des villes moyennes. Et donc, ils ont dit, les villes moyennes, on en parle beaucoup. Donc, les villes moyennes, c'est quoi ? Ce ne sont pas les grandes. Elles ne sont pas les petites. Voilà. Donc, ce n'est pas les 2 000, 20 000 habitants. Et ce ne sont pas les au-delà de 200 000 habitants. C'est entre 20 000 et 200 000 habitants. Et donc, on dit que ces villes attirent aujourd'hui. Et donc, on va essayer de regarder un petit peu. Et donc, ils ont fait une exploration sur les villes moyennes. Et ils avaient observé des choses. Alors, avant la pandémie, vous allez voir qu'après, ils ont testé après la pandémie. Et donc, ils étaient aperçus que dans l'Ouest, le Sud, une partie de l'Est, il y avait beaucoup de villes qui avaient des trajectoires qui étaient plutôt des trajectoires de gains. Alors, ils avaient mobilisé à la fois des données démographiques et des données des marchés immobiliers. Mais ce n'est pas systématique. Ce n'est pas toutes les villes moyennes. Ce n'était pas les villes moyennes du nord de la France. Ce n'était pas certaines villes moyennes de l'Est de la France. ce n'est pas... D'où cette indication rouge qui montre là où ça a gagné et là où ça a gagné. Et après, ils ont regardé après la pandémie. Et donc, c'est exactement la même information. C'est les mêmes... Donc, on a avant-après et sur le après, ils ont mis des flèches. Alors, cartographiquement, ce n'est pas nécessairement la meilleure méthode, mais bon, ça permet quand même de visualiser les choses. Et donc, sur les créations d'emplois, entre autres, il y a beaucoup de ces EPCI qui... de ces villes moyennes, pardon, qui initialement étaient en dynamique qui ont confirmé pendant la période pandémique. Donc, peut-être qu'il y a une inflexion en termes de création d'emplois outre l'arrivée des populations. Donc, c'est pour dire que l'hypothèse du flux de départ des grandes villes vers des villes moyennes, il existe peut-être pour partir. Voilà. Cela, je ne vais pas vous le commenter. Alors, maintenant, une nuance sur l'évolution des prix médians. Alors, c'est la raison pour laquelle il n'est pas toujours simple de conclure parce que des fois, vous avez des résultats qui corroborent parfaitement bien votre hypothèse initiale et puis des fois, pas complètement. Et donc là, il avait été regardé avec les données DV3F, toujours les mêmes données notariales, l'évolution des prix dans les métropoles, dans les couronnes, dans les villes moyennes et dans les couronnes des villes moyennes. Eh bien, on aurait pu s'attendre à ce que dans les couronnes... Puisqu'ils ont utilisé une base 100. Donc, à partir d'une base 100 à un moment donné qui sert de référence. Et donc, on s'aperçoit que les pôles ont quand même gagné, que les couronnes ont gagné et que les pôles des villes moyennes ont gagné mais un peu moins que les autres. Alors, maintenant, les prix, c'est un indicateur. Donc, c'est un indicateur pas unique, mais en tout cas qui est un révélateur et les couronnes des villes moyennes n'ont quasiment pas connu d'évolution entre 2019 et 2020, 2021, ce qui peut être un peu surprenant. Alors, autre source non conventionnelle, entre guillemets, alors pour pouvoir les obtenir, alors je vais essayer de synthétiser un petit peu l'information, il faut demander au rectorat ou au ministère de l'éducation nationale qui peut accepter. Alors, évidemment, il y a toujours des conditions. Il faut que les données, il faut respecter le RGPD, voilà, il faut protection des données, etc. Enfin, c'est normal pour toutes les études. Et bien, donc là, ils avaient croisé deux informations. Inscription, premier degré, second degré, prix immobilier. Donc, inscription scolaire et le côté prix immobilier. Alors, c'est assez intéressant. Ils avaient regardé, alors, la métropole de Paris, hors Paris, ville moyenne. Alors, les petites AAV, c'est les aires d'attraction des villes, les petites aires d'attraction des villes et les zones rurales. Et donc là, il y a des choses, il y a des différentiels et donc on observe qu'il y a dans les villes moyennes, les petites AAV, petites aires d'attraction des villes et les zones rurales, il y a plutôt des gains. Donc, c'est plutôt en bleu, donc c'est plutôt des plus, que ce soit pour le premier degré ou le second degré. Ce qui voudrait dire, ce qui tendrait à dire qu'on a peut-être des flux de familles qui sont venus s'installer dans ces zones-là. Par contre, les prix de l'immobilier ne corroborent pas. Donc, on aurait aimé que tout converge. Par contre, dans les grandes villes, dans les pôles des grandes villes, on a observé des désinscriptions, donc moins d'inscriptions, une évolution différentielle négative, premier degré, second degré et aussi légèrement des prix de l'immobilier. Voilà. Et ensuite, on a croisé toutes ces informations-là et ces informations-là, elles ont été mises dans une carte et donc celles qui apparaissent en bleu, excusez-moi, celles qui apparaissent en bleu sont celles qui gagnent sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'elles gagnent plus d'inscriptions primaires, plus d'inscriptions secondaires et prix d'immobilier croissant. Celles qui sont en orange sont celles qui perdent sur tous les tableaux. Moins d'inscriptions primaires, moins d'inscriptions secondaires et prix d'immobilier légèrement décroissant. Donc, si vous voulez, il y a des dynamiques. Alors maintenant, je vous laisse réfléchir à qu'est-ce que je peux conclure de ça. Est-ce qu'il y a une tendance absolument nette, par exemple, sur les littoraux qui gagneraient de manière systématique, les grandes couronnes qui gagneraient de manière systématique, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, je pense qu'il faudra probablement un peu, il faudra des études complémentaires pour pouvoir explorer, continuer des choses qui ont été proposées ici et peut-être aller un petit peu plus loin dans les explications. Alors maintenant, vers un éloignement des grandes agglomérations et en particulier l'agglomération parisienne, ça c'était une hypothèse forte qui avait été formulée dans le cadre de l'isode urbain, confirmée ou pas. Là, on commence à avoir des données statistiques provenant de l'INSEE. Et donc, si vous prenez l'Île-de-France, on a observé des flux de départ supérieurs en 2021 à ce qu'ils étaient précédemment, voilà, mais on a aussi observé des flux d'entrée qui étaient très légèrement supérieurs. Mais le flux d'entrée n'est pas équivalent au flux de sortie. Donc, il y a peut-être un différentiel. Et sur le reste du territoire, alors évidemment, ça nous intéresse peut-être un peu moins, c'est les comparaisons des mobilités 2021 à 2019. Voilà, donc, oui, peut-être. Donc, il y a un phénomène qui peut exister. Et alors, en mobilisant les fichiers des réexpéditions défiées du courrier, il y a eu une attention à la question des Parisiens, de savoir où sont-ils allés, flux sortant de l'agglomération parisienne. Paris, petite couronne. Et donc, de regarder la même information que celle que j'avais évoquée tout à l'heure, en fait, on observe que ces flux de réorganisation, en fait, enfin, de flux résidentiels, ils ont profité aux Yvelines, 10,4%, aux Val-d'Oise, 7,4%, à l'Essonne, 7,9%, à la Seine-et-Marne et puis aussi à quelques autres départements, mais d'abord, d'abord, en fait, une réorganisation à l'échelle de l'ère urbaine francilienne. Voilà. Donc, les tendances qui peuvent apparaître. Alors bon, ces informations-là sont un peu les mêmes. Par contre, celles-là méritent peut-être une attention un peu plus grande pour reprendre un peu cette modélisation, donc centre-périphérie. Et donc, sur la période de 2019-2021, on a observé un gain du cœur de l'agglomération vers sa couronne. On a observé un gain de la couronne vers l'extérieur, vers la couronne urbaine, du reste de l'agglomération, la ville-centre, reste de l'agglomération. Donc, il y a eu des flux. Et on en a aussi, on a observé aussi des flux de départ qui corroboraient un petit peu ce qui a été montré précédemment. Voilà. Alors, est-ce qu'on observe la même chose dans les villes de taille inférieure, les villes moyennes, les villes de moins de 200 000 habitants ? Un peu, on est un peu dans la même logique, mais pas, voilà, on est un peu dans la même logique. Il y a des flux centrifuges, le centre vers la périphérie, vers la couronne périurbaine, voire éventuellement vers un petit peu plus loin. Voilà, mais tout ça, si vous voulez, ce sont des indicateurs qui nous montrent un petit peu des tendances, mais il faudrait aller un petit peu plus loin. Alors maintenant, dernier point, il y a de nouvelles relations entre les villes et les campagnes, entre opportunités et nouvelles crispations. Alors, premier point, c'est qui bouge ? Quelles sont les populations qui bougent plus que d'autres ? Le graphique, j'explique. Le 1, c'est la structure moyenne de la population migrante en France. Par exemple, on va dire, la population, il y a sur 100 ménages, il y en a 3 qui vont effectuer une mobilité résidentielle une année N. Et quand vous êtes à plus de 1, ça veut dire qu'il y a une surreprésentation. Vous êtes à moins de 1, c'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation. Et donc, on observe, ce n'est pas une énorme surprise, que les migrants, les migrations, ce sont quand même plus des jeunes et plus des 26-40 ans et moins des plus âgés. Donc, il y a une dépendance de la structure générationnelle. L'autre information, c'est est-ce qu'ils ont bougé vers des aires urbaines qui étaient plus peuplées ou moins peuplées pour donner un autre élément par rapport aux informations fournies précédemment ? Ce n'est pas très net. C'est-à-dire qu'entre 2019 et 2021, on ne peut pas dire 2021, on a été vers des aires moins peuplées par rapport à avant. Donc, on va dire que ce qui explique beaucoup, c'est la structure générationnelle. Maintenant, il y a un autre élément qui explique beaucoup, c'est la structure sociale. Et donc, quand on regarde le profil social avec surreprésentation, surreprésentation, eh bien, ceux qui bougent plus que la moyenne, que la structure moyenne, ce sont les cadres et les professions intermédiaires. Et ceux qui bougent moins, ce sont les artisans, commerçants et ce sont les ouvriers. Voilà. Donc, on va dire, ce serait aussi affiné, mais on a deux formes de dépendance. Alors, je précise que les données d'EVF nous permettraient de disposer d'informations un peu affinées là-dessus. Alors, dernier point, alors, ce n'est pas exactement la conclusion, mais je n'en suis pas loin. Mobilité résidencière et les nouvelles pratiques induites par le télétravail. Alors, ça, ça a été la grande hypothèse. Donc, évidemment, alors, pour partie confirmée, puisque c'est devenu une réalité. Et donc, il y a des études qui ont été réalisées pour savoir si tout ce qui était, d'abord, qu'est-ce qui est télétravaillable ? Bon, évidemment, pas tout. Bon, et donc, ils indiquaient, dans leur étude, que certains emplois sont télétravaillables, d'autres pas, et que parmi les emplois télétravaillables, tous ne sont pas télétravaillés. Voilà. Mais en tous les cas, il existe quand même une tendance, et on a vu que, qualitativement parlant, que c'était un élément qui pouvait être utilisé par certains ménages pour justifier une mobilité résidentielle. Donc, cette question-là, évidemment, est une question importante. Et donc, on pourrait imaginer qu'après la pandémie, donc, autre petit schéma, on aille vers une dédensification des buildances, ce qui laisserait ouverte la possibilité de les restructurer, de les réorganiser, entre autres, avec le développement de coulées vertes, de coulées bleues, des flux résidentiels confirmés vers les courants intérieurs urbaines ou un peu moins vers des zones rurales un peu plus lointaines. Et donc, ces tendances-là, ce sont des tendances qui s'amorcent en partie. Alors maintenant, pour conclure, j'ai un collègue géographe, Michel Lussault, qui a fait une sorte de petite synthèse et que je l'ai trouvée pas mal, que je reprends textuellement. Donc, si la pandémie de Covid-19 avait renforcé le sentiment d'inconfort de la vie urbaine, ce qui était attesté par certains ménages qui s'exprimaient de manière qualitative, elle n'a pas bouleversé des structures territoriales qui restent marquées par l'essor toujours croissant des espaces périurbains. En fait, la grande donnée, ce serait plutôt une confirmation d'une attraction confirmée d'espaces périurbains et pas nécessairement une néo-régalité, même si ça peut exister, qui serait extrêmement marquée dans les résultats observables. La rhétorique de l'exode urbain perpétue en fait une dualité insurpassable de la ville et de la campagne et socialisée. Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a la ville d'un côté et la campagne de l'autre. Et donc, les deux seraient deux modèles qui seraient complètement le A et le B et il n'y aurait pas d'intermédiaire. Et donc, évidemment, non. Donc, il y a ces modèles intermédiaires entre autres pays urbains. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'on observe des pressions sur d'autres territoires maintenant. Alors, j'ai pris ça parce qu'il y a des collègues de l'université Rennes 2 qui travaillent sur ce territoire-là, qui l'ont pris comme territoire laboratoire. Il y en a d'autres. Il y a d'autres endroits où on observe un peu ces pressions. Et donc, il y a des projets de recherche aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer le projet de recherche. La presse locale s'en fait écho. Donc, ici, Télégramme de Brest, très récent de septembre 2023. L'étude cherchera à analyser. Donc, on va dire, c'est la situation actuelle. Alors, les résultats, il faudra attendre. C'est 2023-2025. Il faudra attendre 2025 pour le résultat. L'étude cherchera à analyser les mobilisations, les conflits locaux. J'ai pris, c'est du copier-coller. Des locaux, il faudra cette difficulté à se loger, visant aussi à identifier les effets de recomposition démographique et territoriaux post-Covid. Donc, on s'inscrit dans une logique post-Covid. On observe, là, on est un territoire d'arrivée de population avec des tensions potentielles entre populations locales et nouvelles populations qui ne sont pas nécessairement des résidences principales, qui peuvent être des résidences secondaires et qui exercent une pression sur le marché immobilier local. Alors, je précise que cette étude, elle va être développée sur plusieurs territoires laboratoires, dont, voilà, il y a le Pays Basque et puis il y en a d'autres qui vont servir de territoires laboratoires, avec du Canty, du Cali. Il y avait beaucoup d'entretiens réalisés à la fois auprès des acteurs locaux, des associations, des acteurs politiques pour comprendre, on va dire, un peu ces nouvelles dynamiques. Donc, on n'est pas dans la ville. Donc, c'est un peu nouveau type de territoire sur lequel des pressions peuvent s'effacer. en conclusion, alors, est-ce que l'on va vers un nouveau mode de vie ? Alors, en fait, c'était les questions que j'avais posées tout à l'heure, donc les hypothèses initiales, voire diapo numéro 24. Donc, vers un nouveau mode de vie, alors, le travail est d'entrer dans les pratiques, voilà, mais ceci ne concerne que certains métiers, d'abord des cadres et parmi les cas, peut-être certaines professions plus que d'autres. Donc, l'incidence financière existe mais reste difficile à mesurer. Et donc là, je pense que pour en savoir plus, on aurait besoin de croiser quantique à lui. C'est-à-dire à la fois d'avoir des informations quantitatives sur les flux, mais aussi sur les pratiques et les modes d'habiter des populations. Ensuite, ceci pourrait engager une nouvelle attractivité pour l'espace périurbain, voire pour des villes petites ou moyennes. Alors, de fait, des flux résidentiels, confirmation, donc vers le périurbain ont été observés. De même, vers certaines petites villes ou villes moyennes, mais il s'agit de petits flux. Les collègues qui avaient travaillé dans une des études avaient dit, oui, des flux, mais des petits flux. Donc, oui, ça existe. Ce n'est pas un exode urbain généralisé, ce n'est pas une inversion de tendance, mais en tout cas, il y a des flux de réorganisation qui peuvent s'observer. Quelle sera leur durabilité à faire à suivre ? Mais ceci pourrait également accentuer les inégalités socio-spatiales. Alors, probablement, et donc, la biresidentialité s'est développée et ne concerne qu'une certaine catégorie et ceci exacerbe des tensions nouvelles en particulier dans les littoraux, mais pas uniquement, ça peut être aussi dans d'autres endroits. Donc, on voit bien ces tensions qui peuvent pointe. D'avantage qu'un effet conjoncturel, il pourrait s'agir d'une bifurcation en profondeur, difficile à dire. Alors, c'était la prophétie de l'exode urbain, alors elle n'est clairement pas devenue une réalité, mais néanmoins, certains espaces de faible densité peuvent bénéficier d'un dynamisme nouveau. J'aurais bien aimé pouvoir conclure non, oui. Je suis obligé de conclure oui, un peu, peut-être, pas complètement, mais je ne sais pas si vous oubliez bien quand même la difficulté à analyser à chaud, à chaud, un phénomène qui est un phénomène de cette nature. Et d'où la nécessité de mobiliser des informations complémentaires. Et le dernier point, sur la nécessité de repenser des modèles de planification, je pense qu'il y a un enjeu qui est absolument considérable dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de travaux qui sont engagés par des urbanistes, par des sociologues, par des géographes, par des architectes pour essayer d'imaginer les acteurs politiques locaux également, comment les villes pourront faire face aux défis urbains, aux défis climatiques et environnementaux auxquels elles vont être, auxquels elles sont déjà confrontées. Donc, peut-être qu'on a les deux facettes, à la fois une certaine réorganisation, petit flux, mais par ailleurs peut-être une réflexion sur les modèles urbains. Et donc, pour conclure, j'avais indiqué ça tout à l'heure, je ne vais pas reprendre mon schéma sur les push and pull. Donc, demeurent dans les villes les populations captives plus précaires ? Pas vraiment. Les couronnes périurbaines exercent une attraction. La revanche du périurbain, peut-être pour partie, donc à discuter, à approfondir. Et enfin, des conflits apparaissent pour l'accès au logement entre ainsi et les nouvelles populations ? Oui, dans certains secteurs, peut-être dans certaines villes, peut-être dans certains secteurs, dans certaines portions du territoire, on peut avoir, et là aussi, ça mérite d'être approfondi. Voilà. Et je ne sais pas si nous aurons l'occasion de revoir ça un jour. Donc, nos amis les bêtes dans la ville lors de la phase de pandémie. Sous-titrage Société Radio-Canada avec la suite de la suite.